Et bonjour à tous, je vous retrouve, il est quasiment au coucher du soleil, on est à la pointe des Brasses en Haute-Savoie et je me suis dit que c'était le meilleur endroit, le meilleur moment pour vous faire une vidéo sur la cheville. Alors la cheville au sens large, pas forcément la cheville, uniquement les douleurs de cheville, mais par exemple aussi pour les entorses de cheville. Je vais vous montrer des petits exercices, des petites choses simples que vous allez pouvoir faire pour justement régler quelques petites douleurs, quelques manques de mobilité que vous avez et au travers de mobilisation, de renforcement, d'étirement et de massage autour de la cheville, vous allez voir que vous allez pouvoir soulager votre cheville. Le premier exercice que je vais vous montrer, c'est un exercice de mobilisation. Tu vas pouvoir approcher. Alors ce qu'il va vous falloir simplement, c'est juste de retirer votre chaussure. Alors, vous allez croiser la cheville, enfin le tibia sur votre autre genou et ce qu'on va faire, c'est qu'avec une main, on va attraper le coup de pied et avec l'autre main, on va attraper juste à l'arrière du talon, de manière à ce que les pouces se rejoignent sous la malléole interne. La malléole, c'est, je vais vous enlever la chaussette que vous voyez bien, la malléole interne, c'est la grosse bosse qu'on a ici et la malléole externe, c'est la grosse bosse qu'on a de l'autre côté. Donc, les pouces sous la malléole interne de ce côté et les index sous la malléole externe de l'autre côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir pousser, on va pousser dans ce sens-là et en même temps qu'on pousse, on va faire des petits mouvements de haut en bas avec la cheville. Ça, ça va créer une mobilisation de tous les petits os au niveau de la cheville et du pied pour justement venir travailler un petit peu la mobilité au niveau de cette cheville. Deuxième exercice que vous allez pouvoir faire, je vais vous le montrer juste ici. On pose le pied par terre et ce qu'on va faire, c'est qu'en cas d'entorse de cheville, on peut avoir des sensibilités de ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est un massage en fait circulaire autour de la malléole. Donc, on prend le pouce, on vient stabiliser un petit peu la cheville, on met un peu de poids dessus et on va venir appuyer relativement fort. Ça peut être un petit peu sensible, donc il faut gérer un petit peu la douleur, il faut voir ce que vous êtes capable de supporter. Et on va venir faire des massages circulaires, donc vraiment autour de la malléole en appuyant relativement fort. Dans un sens, trois fois. Et dans un autre sens, trois fois aussi. Hop ! Si vous venez de faire une entorse, ne faites pas ça, d'accord ? Ça va être beaucoup trop douloureux et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Si vous avez pu poser le pied, allez directement consulter quelqu'un. Si vous n'avez pas pu poser le pied, direction les urgences pour des examens complémentaires. Si ça fait quelques temps que vous avez fait une entorse de cheville et que vous êtes en phase de récupération, de réhab ou de rééducation, un exercice que le kiné a dû vous montrer, ou si vous ne l'avez pas montré, je vais vous le montrer, c'est des extensions de cheville. Pour les extensions de cheville, je vais me servir de la croix. Je vais mettre donc l'avant-pied sur le bloc de béton, le talon dans le vide. Je vais me tenir à la croix et je vais me mettre uniquement sur un pied. Je vais laisser tomber mon talon dans le vide, doucement, en contrôlant. Et je vais remonter en faisant une extension de cheville, donc en montant le talon plus haut que mes orteils. Je vais relâcher, je contrôle, je maintiens, je fais une pause en bas, je dois sentir l'étirement dans mon mollet. Donc je tends le genou, il n'est pas complètement tendu, mais je tends le genou. Et je reviens. Et ça, je fais ça entre 20 et 30 fois. Ok ? Vous faites ça pendant deux séries. Et dernier exercice que je vais vous montrer, ça va être pareil, un étirement au niveau du mollet. Je vais également me servir de la croix. Donc là, en gros, l'idée, ça va être de surélever simplement l'avant-pied pour justement soulager un petit peu et venir étirer le mollet. Donc je viens caler l'avant-pied sur une surface surélevée. Je vais me servir de la croix, je tends le genou. Et ce que je fais, c'est que je vais me rapprocher de la croix en gardant le genou tendu. Et là, j'ai un étirement au niveau du mollet. Donc ces quatre petits exercices-là vont d'une part permettre de libérer la cheville, de vous soulager de vos douleurs, et éventuellement de beaucoup mieux récupérer et de renforcer la cheville. Un dernier exercice que j'aimerais vous montrer pour justement renforcer vos chevilles et apprendre à vos chevilles à devenir plus résilientes, notamment si vous faites des randos, si vous êtes trailer, coureur ou quoi que ce soit, c'est de travailler le mouvement d'inversion du pied. Le mouvement d'inversion du pied, c'est le mouvement justement de l'entorse. Plus vous serez à l'aise dans le mouvement d'inversion, plus le pied aura la capacité d'être résilient dans cette position-là et de ne pas partir trop vite. Donc n'hésitez pas à vous mettre sur le côté du pied et à venir laisser tomber le poids de votre corps sur le pied, dans différentes positions, en pliant les orteils, en vous mettant uniquement sur la tranche du pied. N'hésitez pas à marcher pareil avec le pied. Je vais le mettre là pour faire le bois. Donc de vraiment se mettre sur le côté du pied, laisser le pied partir, se mettre sur les orteils, venir travailler, étirer un petit peu toute cette zone-là, de manière à rendre vraiment la zone résiliente et que ça ne soit pas douloureux, et que ça soit naturel pour le pied de venir dans cette position-là. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, parce que vous êtes encore beaucoup trop nombreux à ne pas être abonné, et ça, ça ne me plaît pas. Je vous laisse lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo-là. N'oubliez pas, j'ai sorti mon livre, 50 exercices pour se passer d'ostéopathe. Le lien est juste dans la description, c'est le premier lien que vous trouverez. Je vous laisse juste ici, le soleil est en train de se coucher.